... Bonsoir, Franck Thillier. Bonsoir. Vous êtes avec nous ce soir, et plutôt nous partons avec vous ce soir à Norferville, qui vient de sortir aux éditions Fleuve Noir. Et dans ce livre, on a quand même vraiment froid. Oui. Tout le temps. Oui, c'est vrai. On est quand même à deux doigts d'acheter une polaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous aviez envie d'avoir très, très froid comme ça ? J'ai lu Andy, c'est un personnage de l'histoire, le froid, mais c'est plus que ça. C'est un climat. Un climat de tension extrême pour du polar, comme le froid, le glacé. Oui, oui. Alors effectivement, bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'aime les ambiances très fortes, où il y a vraiment un environnement climatique qui va nous emprisonner dans le livre. Alors j'habite le nord, je ne dis pas qu'il fait aussi froid que dans le livre, mais je suis déjà un peu habitué à des températures un peu différentes de celles d'ici. J'aime beaucoup aller dans les pays qui sont au nord, visiter. Et le froid, voilà, c'est une sensation qui, on va dire, dans l'extrême, que je préférerais à une chaleur extrême. Alors je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais le froid, on peut toujours se couvrir, alors que la chaleur extrême, une fois qu'on est tout nu, on ne peut plus rien faire. Et non, voilà, j'avais vraiment envie d'un roman qui est un roman policier, un thriller, mais aussi un roman d'ambiance. Et je fais toujours très attention, quand je réfléchis à mes histoires, d'imaginer l'ambiance qui va être celle du livre. Alors je le fais pour mes enquêtes policières avec Charco & Bell, avec les lieux que je vais choisir, avec les endroits où les personnages vont se rendre, et puis la période aussi de l'année. Et là, c'est vrai que là, ça allait presque sous le sens que le froid serait un des éléments essentiels qui allait emprisonner le lecteur un peu à la manière des personnages quand ils se retrouvent dans cette ville très isolée, avec des températures, oui, qui commencent tranquillement, à moins 10, moins 15, moins 20. Alors, vous avez bienvenu chez les ch'tis, vous vous rappelez. Et à un moment donné, on va même sur les moins 40, moins 50. Et donc voilà, il y a une progression aussi dans le froid, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à développer cette ambiance du froid. Non, mais il y a une tension, c'est-à-dire que non seulement on est dans votre histoire, mais il y a une tension parce qu'on a peur qu'il y ait un personnage qui perde ses doigts quand il enlève un gant, quand même. Oui. Le froid, enfin, moi, c'est la première fois que je réalise à ce point que le froid, c'est la mort. Le froid, c'est finalement l'incapacité de pouvoir utiliser son corps comme on veut. Oui. Les personnages ne peuvent pas courir comme ils veulent dans la neige quand il y a de la neige jusqu'aux genoux. Enfin, c'est quand même l'endroit idéal pour écrire une scène de polar atroce, non ? Oui, oui, oui. Et puis, c'est aussi presque une arme, en fait. C'est d'ailleurs le personnage, l'un des deux personnages qui vit là-bas, qui connaît cet environnement, le dit au personnage français qui débarque là-bas, à Teddy, lui dit, mais attention, le froid, c'est vraiment une arme. Le froid peut tuer. Et effectivement, alors moi, j'ai adoré décrire cette ambiance. Alors, il fallait que je trouve le moyen d'exprimer le froid sur l'ensemble du livre, 450 pages, sans que ce soit quelque chose de redondant. Vous savez, à chaque phrase, dire, ah, ils ont froid, ils tremblent, l'air est glacé. Il fallait vraiment trouver des éléments, je dirais presque visuels, très forts, qui allaient exprimer ce qu'est le froid ou des sensations qui peuvent être différentes de celles juste du frisson. Alors, par exemple, je me suis souvenu de... J'ai vraiment mis tout ce qui est en rapport avec le froid, tout ce que j'avais pu accumuler au fil des années de connaissances et puis de recherche et de me dire comment je peux l'exprimer. Je me suis souvenu, par exemple, un jour, qu'un médecin légiste m'avait expliqué qu'il y a un phénomène qui s'appelle le déshabillage paradoxal, par exemple, qui se produit aux alentours de moins 18 degrés, donc température de congélateur, donc c'est déjà quand même très, très, très froid, et qui me disait, en fait, l'hiver, souvent, on trouve des cendoméciles fixes qui sont morts, donc qui sont amenés à la morgue, qui sont a priori morts de froid, et souvent, on découvrait leurs vêtements à côté d'eux, ils s'étaient déshabillés, parce qu'ils avaient, en fait, leur cerveau, leur dégageait une sensation de chaleur quand on notait les vêtements, vous savez, un peu comme, je ne sais pas, quand on boit de l'alcool, à un moment donné, on se dit, il fait chaud, même en plein hiver, on commence à enlever les manteaux, alors qu'en fait, le corps, lui, il est mort de froid. Et donc, ça s'appelle le déshabillage paradoxal, et j'ai trouvé intéressant de dire que c'est un phénomène, parce qu'il est contre nature de se dire, on se déshabille, et donc, j'ai essayé de le mettre en scène dans le roman. Il y a autre chose qui exprime assez bien le froid dans le livre, et ce que ça représente, c'est-à-dire qu'il y a ce corps qui est découvert au début, et évidemment, on le récupère, et puis, il faut le mettre à un endroit en attendant que l'enquête se réalise, et le corps, en fait, alors, on est un Orphère-Ville, petite ville, donc il n'y a pas les structures, forcément, genre morgue, etc., il n'y a rien. Et donc, ils le mettent dans le petit stade de hockey sur glace de la ville, et en fait, comme le corps doit être conservé à moins 8, autour de moins 10 degrés, ils disent, en fait, il faut réchauffer la salle pour que ce soit à moins 10. Donc, vous voyez un peu, parce que dehors, il fait moins 20, moins 30, parce que sinon, il est complètement gelé, le corps, et on ne peut pas le... Il y a une autopsie, tout ça, donc voilà, ça, c'était des éléments que j'ai trouvés intéressants, qui montrent bien, quand il fait moins 10, on est obligé de chauffer pour qu'il fasse cette température-là. Pour nous, c'est complètement hallucinant de dire ça, et c'est cette réalité-là que j'ai voulu exprimer à travers ces petits exemples qui ponctuent le roman. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on retrouve des éléments très forts dans votre livre qui montrent que vous êtes un grand enquêteur, effectivement, mais là, on découvre que c'est sur le froid, alors pas seulement, puisqu'il y a aussi, finalement, une enquête qui correspond à une forme de réalité, bien qu'on soit dans votre fiction, et qui concerne plutôt les commissions d'enquête sur les disparitions ou les meurtres d'Amérindienne. J'ai lu que vous aviez été inspiré pour ce livre d'un voyage que vous avez fait au Canada il y a 4 ans, mais en même temps, vous faites une petite blague très rigolote dans ce livre que j'ai beaucoup aimé. À un moment donné, le personnage Teddy dit à sa compagne, je remets le contexte, en fait, ils ont crevé. Ils sont sur une route en pleine tempête, ils ont crevé, et Teddy dit à sa compagne, ça, ça ferait un bon début de Polar. J'aime bien votre petit clin d'œil. Alors, je voudrais savoir quel est le petit début de Polar qui a fait que tout d'un coup, vous nous avez plongé pour ce livre-là dans une ville qui n'existe pas, où on se l'écaille quand même sévère, et où on enquête sur des femmes qui ont disparu, et qui ont d'envergure finalement d'une extinction. Oui, oui. Alors, vous avez en fait cité les trois éléments essentiels qui constituent une idée et qui fait qu'à un moment donné, on peut se dire, cette idée-là peut faire un roman. OK. Il en faut trois. Les trois-là sont très bien. Vous avez cité l'ambiance, vous avez cité le décor avec la ville minière, et vous avez cité le fond du livre qui est la disparition, qui est un phénomène de société. Alors, comment ça s'est passé ? Donc, j'avais fait ce voyage au Québec il y a quelques années, mais qui étaient des vacances, en fait, voilà, purement vacances. J'avais vu cette nature incroyable. Moi, je suis très nature, j'aime beaucoup voyager dans la nature, et j'avais eu cette sensation d'immensité, évidemment, de densité très faible de population, et quand même de danger. c'est une nature qui est brute, qui est hostile, avec des distances incroyables. C'est-à-dire que vous êtes là en voiture, vous roulez dans des routes qui sont complètement au milieu de la forêt, qui tranchent la forêt comme ça, et vous pouvez rouler 400 kilomètres sans croiser personne, ni une pompe à essence. Donc, j'avais le souvenir de ça. J'ai écrit La Faille l'année dernière, qui était donc, si vous connaissez, un roman avec Charcot et Belle, qui sont mes personnages récurrents, mais qui était très noir, très urbain, ça se passe dans la ville, et puis il y a plein de lieux souterrains, avec le sujet de la mort, qui est au centre du livre. Et donc, une fois que j'ai terminé ce livre, La Faille, j'ai eu un besoin comme ça. Je me suis dit, le prochain, ça sera un truc qui va se passer dehors, en fait. C'est vraiment comme ça que ça a démarré. Et donc, je me suis dit dehors, la nature, et je me suis souvenu de ce voyage au Québec. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être une intrigue là-bas, ça pourrait être sympa. Je pensais à des gens qui se perdraient. Ça démarre de manière complètement un peu étrange, en disant, des gens vont se perdre, ça va faire un peu un truc de survie. Je démarre comme ça, je commence à faire des recherches sur le Québec et je tombe assez rapidement sur l'existence de ces villes minières complètement isolées, qui sont coupées du monde, il n'y a pas de route pour y aller, et qui exploitent du minerai de fer dans le Grand Nord québécois. Et immédiatement, je me dis, ça crée un décor, ça crée un lieu où il peut se passer un truc absolument effroyable. C'est en plus une ambiance huis clos. Moi qui adore ça, je cherche toujours à écrire des huis clos dans mes one-shot, dans mes romans indépendants, et je n'y arrive pas toujours. La preuve, c'est qu'il y en a assez peu de huis clos que j'écris, mais dès que j'ai moyen de... Et je me dis, cette ville, ça peut faire un huis clos. Alors, pas un huis clos dans une seule pièce où les gens sont enfermés, mais la ville en elle-même est un lieu d'enfermement. Et on se sent vraiment enfermé. Ah oui, oui, en fait, c'est ça qui est intéressant. Oui, alors qu'on est en pleine, en nature immense. Non, mais c'est ça où vous êtes assez fort. Oui, c'est ça et en même temps, c'est totalement flippant. On est dans une nature qui n'en finit pas de s'étendre et en même temps, on a l'impression d'être complètement contenu et serré. On a envie de sortir, mais on ne sait pas par où. Pardon, je vous ai coupé. Oui, non, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est la vision du huis clos que j'avais pour ce roman. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un crime, et on se dit forcément, le criminel, il est là, puisque lui aussi est coincé dans cette ville. Et pour finir, donc j'ai le décor, puis je continue mes recherches. Et puis, des autochtones qui vivent là, en fait, dans les villes. Je me dis, tiens, c'est quoi ? Comment ça fonctionne ? Et voilà, j'ai mis la main comme ça dans leur histoire et ça m'a mené vers ce phénomène sociétal qui existe depuis plus de 40 ans, qui est réel, qui est une surreprésentation de la violence, des disparitions, des meurtres chez les femmes autochtones par rapport au reste, aux femmes non autochtones du Canada. Par exemple, avec les statistiques, on voit ça, c'est avéré, une jeune fille autochtone de 15 ans a 10 fois plus de chances de se faire agresser, de disparaître, de se faire assassiner qu'une jeune fille blanche, en fait. Et en fait, voilà, ça existe. C'est des choses qui sont dites, qui sont repérées, qui sont portées par des associations, par les familles qui voient leur fille disparaître ou leur mère disparaître un jour ou assassinée. et voilà, on se rend compte que les enquêtes ne sont pas menées aussi bien qu'elles devraient l'être, qu'elles sont abandonnées, qu'il y a un peu plus de négligence. Et voilà, donc tout ça existe et c'était un sujet vraiment intéressant. Je me suis dit, il y a un vrai fond pour constituer l'histoire du livre puisqu'en fait, dans le polar, il y a souvent un meurtre initial. Donc je me suis dit, voilà, est-ce qu'il y a moyen de relier tout ça ? Mais grâce à vous, en fait, on découvre cette extinction. Moi, je n'étais pas aussi informée. J'ai la sensation qu'on est nombreux. Oui, alors ce n'est pas une extinction, c'est-à-dire, c'est un phénomène où les femmes amérindiennes ont l'impression de ne pas avoir les mêmes droits que les femmes alors qu'elles sont québécoises puisqu'elles vivent sur ce territoire et puis elles subissent plus de violence que les autres. Donc ce n'est pas une extinction parce que, alors les statistiques font que c'est beaucoup plus les meurtres, mais il y a par exemple dans les années entre 80 et 2016, au moment où se passe le livre, il y a eu 5 ou 6 000 femmes autochtones qui ont disparu comme ça dans la nature. Donc c'est à la fois énorme, mais c'est à la fois petit, 5 000 sur 20 ans. Mais voilà, c'est complètement anormal et donc voilà, c'est un phénomène qui existait avec, encore une fois, j'ai découvert des... J'en parle dans le début du livre. C'est le prologue Léonie subit, qui a 16 ans à l'époque et qui a grandi, qui est née à Norferville, qui est une métisse, née d'un père mineur et d'une mère autochtone, subit ce qu'on appelle une cure géographique. C'est-à-dire que pour la punir... La punir d'être à moitié indigène. Oui, alors pour la punir déjà de sortir d'un bar dans cette ville de Norferville un peu ivre d'avoir bu les policiers attendant la sortie, oui, ils se jettent sur les autochtones en disant vous ne devez pas faire ça, vous semez le trouble dans la ville, on vous prend, on vous met dans la voiture et puis on vous largue. En fait, ils les sortaient de la ville et les abandonnaient comme ça, des kilomètres et des kilomètres de leur ville. Des fois, ils leur enlevaient leurs chaussures pour rentrer à pied. Et évidemment, là, ça va plus loin dans le livre parce que ça aussi, c'est des choses avérées. Évidemment, il y a des abus. Déjà, la cure géographique était un phénomène horrible de prendre des gens et puis de les laisser dans le froid comme ça, très très loin. Et après, ça va plus loin parce qu'il y a des abus. Il faut bien imaginer ces villes-là, minières isolées ou non minières. On peut exploiter la forêt. Il y a d'autres villes comme ça qui existent à l'ère d'avant Internet, c'est-à-dire à l'ère où tout ce qui se passait dans ces villes y restait. Et évidemment, rien ne sortait de là. Une sorte d'impunité. Oui, il y a une sorte d'impunité puisque les Autochtones ne sortaient pas de leurs villes, des villes où ils se trouvaient, n'en sortaient jamais et leurs paroles ne sortaient pas non plus. Et donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est pour ça que ça a un peu explosé tout ce phénomène parce que les femmes se sont rendues compte que ce n'était pas normal et qu'elles pouvaient aussi parler et raconter leur histoire. C'est la raison pour laquelle vous avez fait justement de cette agression qui démarre le livre une scène dans laquelle ces deux jeunes filles qui sont agressées ne voient pas leurs agresseurs. Est-ce qu'il y a une petite symbolique avec le fait que le phénomène est assez invisible ? Oui, c'est une bonne comparaison. Moi, c'était davantage lié à l'intrigue. C'est-à-dire que... Parce qu'en fait, clairement, quand il y a eu des abus comme ça, les femmes voyaient leurs agresseurs justement parce qu'en fait, les agresseurs avaient une espèce de pouvoir très fort dans ces villes et donc, on leur disait si tu dis quelque chose, de toute façon, on va s'en prendre à ta famille et puis on va le dire à tout le monde. Il y avait un truc un peu de honte aussi. Voilà, ça a joué beaucoup là-dessus. Là, il ne les voit pas parce que moi, ça me sert aussi dans mon intrigue. C'est un ressort en un hâtif fort puisque tout le livre, elle va chercher. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, elle se fait agresser à 16 ans. Ça se passe en 96, l'agression et le livre, ça passe en 2016. Enfin, le chapitre d'après, on vient en 2016. Et il y a ce crime qui est commis à Norferville et Léonie, qui avait 16 ans à l'époque, qui a été agressée dans cette ville et qui l'a quittée, qui est partie, va être obligée d'y retourner parce qu'elle est devenue flic. Elle est devenue flic. Sûrement, il y a un lien à la raison pour laquelle elle est devenue flic aussi par rapport à ce qu'elle a subi et elle est obligée d'en retourner là-bas pour mener cette enquête. Donc, en fait, c'est à la fois pour elle un traumatisme qu'on imagine très bien parce qu'en fait, cette ville, elle ne peut plus en entendre parler. Donc, elle ne veut pas y retourner. Mais en même temps, il y a une petite voix au fond d'elle qui lui dit profite-en, vas-y quand même. De toute façon, elle n'a pas le choix, c'est elle qu'on envoie. Mais vas-y quand même parce que tu auras peut-être moyen aussi de résoudre cette chose au fond de toi qui te hante et de peut-être retrouver ceux qui t'ont fait ça parce que forcément, ils ont de bonnes chances d'être encore là-bas. Elle ne sait pas qui c'est, absolument pas. Elle a des doutes quand même. Mais quand on lit votre livre, tout d'un coup, on réalise que dans la vie, ça change tout de voir ou de ne pas voir. Oui, oui, tous mes romans traitent de traumatisme. On parle de traumatisme. Beaucoup, le roman policier, ça parle de... Forcément, parce que ne serait-ce que chez le criminel lui-même. Parce qu'on démarre souvent avec un crime. Et nous, les auteurs de roman policier, évidemment, on parle des policiers, mais on essaie de comprendre pourquoi les criminels commettent ces actes. Et donc, il y en a beaucoup qui commettent ces actes parce qu'il y a un traumatisme initial qui fait qu'ils en arrivent là. Donc oui, la fêlure, le traumatisme... Mais là, c'est aussi la fêlure, le traumatisme de cette fameuse Léonie dont on voit bien pendant tout le livre qu'elle garde des façons de réagir, qu'elle garde des façons d'être, avec son propre corps. Donc c'est aussi de ce point de vue-là que vous nous interrogez sur ce qui reste après une agression. Oui, oui, mais ça, c'est systématique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des choses qui... Les syndromes de stress post-traumatique, les traumatismes suite à des agressions, les violences qu'on subit quand on est jeune, enfant, etc. On peut être soigné. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, mais les choses reviennent. Elles sont toujours au fond de nous. Elles nous ont marquées. Elles ont changé probablement les destins. Léonie, elle ne serait jamais devenue flic, par exemple, si elle n'avait pas subi ça. Sa vie a changé. On pense que tout a disparu parce que c'est loin dans le temps, mais ça ressurgit tout le temps par les cauchemars. et là, ça lui ressurgit en pleine face. Elle va devoir l'affronter, ce traumatisme. Souvent, le meilleur moyen de résoudre les traumatismes, c'est de les avoir en face de soi. Les syndromes de stress post-traumatique, par exemple, les gens qui ont vu des attentats, qui ont des images qui ressurgissent, le seul moyen souvent de guérir ces syndromes, c'est de faire ressurgir toutes ces images, donc de demander à la personne de raconter ce qu'elle a vécu. Le fait de raconter, ça extrait un peu tout ça. Donc voilà, oui, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans le polar, c'est évidemment les histoires que je raconte, mais aussi de parler de ça beaucoup. C'est l'invisible, finalement. Ce qu'ils vous racontent, c'est aussi ce qu'on ne voit pas. Oui, la psychologie humaine, à la fois des criminels, des victimes, des policiers aussi, parce que de leur côté aussi, ils encaissent beaucoup. Police criminelle, on le voit aussi avec mes histoires avec Charcot, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à la violence en permanence, tout le temps. Et vous aussi ? Oui, à l'auteur. Vous aussi ? Comment vous faites ? Comment vous vous évacuez ? J'ai lu, ça m'a fait rire, que pendant longtemps, vous vous endormiez en imaginant des meurtres. C'est vrai ? Tant que je m'endormais, ça... Toujours encore, maintenant, vous imaginez, mais vous avez envie de buter qui ? Beaucoup de monde. Oui ? Non, mais moi, je peux les buter dans mes livres, c'est ça qui est intéressant. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a un miroir avec l'écriture, c'est-à-dire que quand je parle, quand je dis que les victimes parlent de leur... Il faut en parler pour évacuer. L'écriture, il y a ça aussi, ça permet d'évacuer beaucoup de choses, effectivement. Alors moi, je vais très bien, je me rassure. Mais c'est vrai que quand j'ai écrit mon premier roman, je faisais énormément de cauchemars, c'est un... Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire quoi ? Quand vous commencez à écrire, vous vous mettez d'abord dans la posture de l'agresseur ou d'abord dans la posture du flic ? Tous les personnages, en fait, c'est ça, c'est-à-dire, on est un peu, on dit souvent, on est un peu schizophrène, alors c'est pas vraiment ça, mais c'est-à-dire l'auteur de romans général, c'est pas forcément, pas que policier. Il crée des personnages et il est capable de passer de la tête d'un personnage à l'autre et des personnages qui sont extrêmement différents. C'est-à-dire que dans un roman policier, vous pouvez avoir trois personnes qui sont dans le même chapitre où vous avez à la fois une victime, une victime vivante, un policier et puis un criminel qui n'est pas loin. Et donc, vous devez en dire comment lui pense, comment lui pense. Vous devez passer dans la tête d'une victime après d'un flic. Donc en fait, il faut être schizophrène. Oui, alors non. Non, mais il faut vraiment bien connaître ces personnages. C'est pour ça que c'est toujours important de bien les construire. Je donne l'exemple. Il y a un personnage qui est assez ingrat dans le... Enfin, c'est pas ingrat, mais c'est le criminel lui-même. Parce que souvent, dans la mécanique du roman policier, et là, c'est le cas encore une fois, le criminel, c'est le personnage qu'on ne voit jamais, que le lecteur va découvrir à la toute fin quand l'enquête mène au personnage. Mais nous, c'est un personnage qu'on doit construire aussi profondément que le héros, par exemple. On doit le connaître sur le bout des doigts, on doit connaître son caractère, son enfance, sa psychologie. Or, on ne le voit jamais. Mais par contre, en fait, on croit qu'on ne le voit jamais, mais on le voit tout le temps, parce qu'en fait, on le voit ne serait-ce que par sa scène de crime. La scène de crime, c'est la manifestation de la colère, par exemple, de ce criminel. Et donc, en fait, quand ça parle, la scène de crime, c'est le criminel qui est en train de s'exprimer à travers ce qu'il fait. Et donc, c'est un personnage compliqué, oui, parce qu'en fait, on doit réussir à le faire exister à travers des éléments et des traces qu'il laisse derrière lui. C'est ça qui est intéressant aussi dans la création. C'est ce que je vous dis, finalement, pour écrire un bon polar, il faut quand même avoir très envie de raconter l'invisible. Enfin, l'invisible. En tout cas, ce qu'il ne se voit pas au premier coup d'œil. Oui, oui, oui. Mais c'est aussi ce qui crée les bons personnages, parce qu'en fait, justement, par exemple, le personnage de Teddy, il voit l'invisible, en fait. Il y a une scène de crime. Il est fort. Non, mais on voudrait tous avoir cette espèce d'acuité incroyable. Oui, oui, parce que, parce que c'est une spécialité, une focalisation sur les éléments criminels. Donc, en fait, quand il y a une violence sur une scène de crime, déjà, ce n'est absolument pas normal une scène de crime. Mais après, il y a des degrés de normalité, on va dire, dans les meurtres. 81 % ou 90 % des crimes, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Ça va être lié, je ne sais pas, à l'alcoolisme, à l'adultère, à la vengeance. Et ça se passe souvent dans les maisons entre proches. Donc ça, c'est la majeure partie des crimes. Et après, effectivement, il y a une petite proportion de crimes qui sont, quand on arrive, quand les policiers arrivent sur le lieu, ça les sort, ils se disent, mais on n'a pas l'habitude de voir ça. Il y a un truc pas normal et on sort un peu et on sent que ça va être compliqué. On se dit, là, on est dans un truc et c'est ça qui est intéressant dans le... Souvent, on fait ça dans les polars. On va un peu vers cette partie-là parce que déjà, on a besoin de matière, on a besoin d'anormalité dans nos livres pour raconter quelque chose qui va surprendre au lecteur. Un peu plus spectaculaire, peut-être, mais qui existe quand même. et voilà, c'est un peu ça l'invisible, c'est d'avoir des personnages qui sont capables aussi de détecter cet invisible que nous-mêmes, on a créé en tant que... Mais ça veut dire que quand vous rentrez chez quelqu'un, du coup, en regardant son intérieur, vous comprenez plein de trucs sur lui, vous êtes... Je ne pense pas vraiment à ça. À force. Oui, après, on voit dans les comportements humains, oui, en fait, il y a une petite déformation professionnelle où on peut deviner des petits trucs. C'était des questions que j'avais posées moi-même à des psychologues en se disant mais quand vous, quand vous, vous allez parler à des gens, est-ce que vous êtes capables, comme c'est votre métier ? Voilà, il me dit oui et non, pas forcément parce qu'il faut se mettre dans une psychologie particulière soi-même pour commencer à se dire tiens, il faudrait que je regarde comment sont placés les objets, les trucs. Et on ne le fait pas parce qu'on n'est pas là pour ça à ce moment-là. Mais c'est comme quand je vais au cinéma ou quand je regarde des séries, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le premier qui est celui du pur spectateur et qui veut passer un bon moment et donc en fait, si le film est bon ou la série est bonne, je me laisse embarquer en fait. Je ne cherche pas à comprendre comment c'est fait parce que je veux être avant tout spectateur. Et puis après, il y a le mode auteur qui dit, tiens, qui commence à regarder. Donc c'est un peu pareil je pense dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on veut passer un bon moment ou quand on ne passe pas forcément à regarder, à chercher ce genre d'éléments. Vous savez quoi avec la famille ? C'est quoi le problème avec la famille ? Parce que vos personnages, ils perdent tous quelqu'un qu'ils aiment à un moment donné qui est proche, qui est de leur famille, les enfants, tout le monde y passe quand même. Oui, oui. Donc c'est quoi le souci avec la famille ? Non, je n'ai pas de souci. Non, c'est créer des fêlures. Encore une fois, moi j'ai besoin pour raconter mes histoires que mes personnages aient une grosse fêlure en fait, quelque chose de brisé. Et ça, c'est quand même la base et que c'est essentiellement au sein de la famille que ça se trouve ? Oui, beaucoup parce qu'en fait ça crée des personnages qui sont en fragilité quand ça touche des proches évidemment et qui vont, qui sont intéressants parce qu'en fait c'est, qui parlent aux gens en fait, c'est surtout ça. Parce que ce qui va faire qu'un livre, on va avoir envie de lire un livre, c'est qu'on va s'attacher au personnage principal. Ça s'appelle l'empathie. Voilà, pour moi c'est l'empathie, s'il y a des gens qui veulent écrire ici, pour moi c'est l'une des clés de l'écriture. Il faut que vous ayez un personnage empathique. Ça ne veut pas dire forcément sympathique. Empathique, ça va être des personnages qu'on va avoir envie de suivre. C'est normal, vous ouvrez un livre que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, dedans, vous rencontrez un personnage qui est le premier et qui vous dit quelque part, voilà, j'espère que vous allez accepter de suivre mon aventure. et donc on doit avoir envie de suivre ce personnage. Donc il faut créer très très rapidement, je dirais en quelques pages, ce lien d'empathie qui va se créer, qui va à partir du moment où il est créé, il est très très fort. Et donc l'empathie se crée sur des personnages qui sont évidemment, dont on sent qu'ils peuvent être un peu des héros, des romans, parce que c'est ce qu'ils sont en fait. Des personnages comme Teddy, Léonie, ils traversent quand même des aventures extraordinaires dans le livre et ils les surmontent et ils avancent, donc c'est un peu des héros. Mais ce sont des personnages qui nous ressemblent aussi, c'est ça le secret aussi. Ils nous parlent parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, ils ont des enfants amenés à l'école, ils ont une sœur qui va mal, qui est malade, enfin voilà, et en fait, il faut des éléments comme ça. Et donc, oui, moi, ils ont cette fêlure dès le début qui est celui pour Teddy la terrible, le drame terrible qui est celui d'apprendre que sa fille, c'est elle la victime au début du livre, a été découverte morte dans une ville dont il n'a jamais entendu parler. Atrocement mutilé. Oui, en plus. Quand même. Je tiens à le dire, mais ce n'est pas la première fois que vous avez des personnages qui ont perdu leurs enfants, ce n'est pas la première fois. Oui, parce que vous avez mutilé, vous avez atrocement mutilé. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la radio, tout ça, c'est toujours atrocement mutilé, ça va ensemble. Oui, comme ça, c'est bien. Alors Teddy, c'est marrant, parce que déjà, dans le choix des prénoms, Teddy, on a l'impression que, alors il a une acuité incroyable, il comprend tout en deux secondes, puis en même temps, rien qu'avec son prénom, il a quelque chose d'une nounours, forcément, Teddy, et il est en face de Léonie, que vous avez appelée Léonie Rock, alors j'aime beaucoup cette idée, en fait, alors elle a ce côté quand même assez solide sans le vouloir, sans le savoir, enfin, c'est des petits clins d'œil qui sont intéressants, et la question que je me suis posée, c'est, bon, ce n'est pas la première fois que vous créez un binôme, et là, ce binôme se crée, encore une fois, dans cette ville minière, déserte, magnifique, mais totalement flippante, dans un froid, enfin, voilà, à ne pas sortir même le bonnet tout seul, tellement ça caille, c'est quand même des conditions idéales qui fait que, de toute façon, le premier type sympa qui vous adresse la parole, vous avez envie de rester collé à lui, c'est ça ? Oui, alors oui et non, parce qu'en fait, ce sont deux personnages qui, déjà, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, ça c'est, voilà, c'est une rencontre improbable qui est axée autour du meurtre initial, et puis oui, alors c'est, c'est deux personnages qui, quelque part, ils ont, enfin, vous dites qu'on a envie de serrer, alors ça se passe, oui, ça se développe, au fur et à mesure du livre, mais elle, elle ne veut pas de lui, clairement, au début, c'est très froid entre eux, sans Moïse Genot, parce qu'il fait très froid, mais elle se dit, c'est le père de la victime, il n'a rien à faire ici, alors déjà, elle se dit, il vient, il a fait 24 heures de voyage, il est complètement, il débarque, il est gelé de partout, il dit, je veux voir ma fille, c'est la première parole qu'il lui dit quand il la voit, et elle lui dit, mais est-ce que vous allez voir quelque chose de terrifiant, vous ne devriez pas être là, en fait, même si c'est horrible, et laissez-nous faire votre travail, sauf que lui, il va s'accrocher comme ça, il va dire, mais moi, de toute façon, quelque part, il a fait ce voyage, il est hors de question qu'il reparte, il reste, en fait, un peu comme une moule, comme ça, qui, il y a toutes les conditions pour que ces deux personnages n'aient pas d'autre solution que de devenir partenaire, oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se servent l'un l'autre, en fait, c'est-à-dire que Léonie, elle est flic, elle travaille dans les, dans un service, justement, où on s'occupe de tout ce qui est crime, en fait, mais sauf qu'en fait, elle n'a jamais vraiment travaillé sur une affaire criminelle, parce qu'il y a encore un peu de racisme dans son, dans le service où elle travaille, et on la met que sur des basses besognes, on va dire, et là, en fait, c'est elle qu'on envoie parce que personne ne va aller à l'orferville, donc c'est un peu une vengeance du chef qui dit, tiens, t'es né là-bas, c'est toi qu'on envoie, il sait très bien qu'elle n'a pas du tout envie d'y aller, que personne n'a envie d'y aller, et donc elle y va, par contre, elle n'a jamais fait d'enquête, elle ne sait pas trop, mais elle sait comment elle connaît très bien la ville, elle connaît très bien les gens qui y vivent, et donc elle est quelque part, voilà, elle connaît cet univers. Lui, Teddy, il débarque là, il ne connaît absolument rien, ni le pays, ni les gens, ni la ville, il ne sait même pas qu'il est quasiment mort de froid parce qu'il a même oublié son bonnet, donc il a les oreilles qui sont sur le point de se briser, mais par contre, il est très très fort dans la psychologie criminelle, et donc lui, quand il voit la scène de crime et quand il voit les lieux, il voit des choses qu'elle ne voit pas. Mais en même temps, les gens, ils ne savent pas comment fonctionnent les gens, ils ne connaissent rien, donc en fait, ils ont besoin l'un de l'autre, et elle, elle sait qu'elle va avoir besoin de lui parce qu'il lui sort des trucs incroyables, et elle dit, mais ce que vous me dites, c'est vrai, vous avez raison. C'est ça le ressort pour créer un binôme qui tout d'un coup va se rencontrer dans une histoire, le ressort c'est quoi ? C'est qu'ils sont seuls ? C'est ça le truc, c'est que pour que deux personnages tout d'un coup qui ne devaient pas se rencontrer puissent cheminer ensemble, c'est qu'au départ, ils doivent être seuls ? Oui, alors pas forcément parce que Léonie, elle est quelqu'un d'ailleurs, justement, elle est en couple, ça, ça dépend vraiment de l'auteur et de ce qu'il veut mettre en place. Il y a une forme de grande solitude de ces deux personnages. Oui, il y a une solitude de toute façon. Il y a une forme de grande solitude de ces deux personnages. Oui, il y a une fuite aussi des personnages. Il y a une vraie fuite et Teddy, le fait qu'il chemine comme ça, il y a une fuite, il fuit quelque chose en fait. Oui, ça travaille aussi sur la solitude qui se reflète un peu aussi dans l'univers. Cette nature où le décor ne varie pas à perte de vue, c'est-à-dire c'est aussi le danger de cette nature. Dès qu'on sort de la ville, on peut très vite se perdre dans un endroit où il n'y a que des arbres, par exemple. Et donc, en fait, la ville elle-même, il y a des moments comme ça dans le livre où les personnages sont face à leur solitude et peuvent réfléchir à des choses auxquelles ils n'ont pas eu le temps de réfléchir dans la vraie vie. Il y a un peu une réflexion aussi sur nos vies à nous. À un moment donné, il est dans le train et puis on est tous pressés aujourd'hui avec nos téléphones, nos écrans, de courir. Et en fait, il prend ce train quand il arrive là-bas qui va le mener à Norfairville, un trajet très très long qui dure 13 heures. Et en fait, il voit que ce train il n'arrête pas de s'arrêter parce qu'en fait, c'est un train qui roule très lentement et il dépose des gens comme ça nulle part. En fait, il dépose des autochtones qui avec leurs bagages partent dans la forêt. Vous l'avez pris ? Non, je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas pris ce train. Vous en avez pris un long comme ça aussi ou pas ? Non, alors c'était beaucoup de documentation, de reportage sur ce train-là et puis de connaissances de ce monde-là. Mais il y a même d'ailleurs une émission, je ne sais plus si c'est sur la Troie, des trains pas comme les autres. Il l'a fait lui par exemple, donc j'avais regardé ce personnage, cet épisode-là. et en fait, il y a cette lenteur-là et puis de voir que les gens descendent et que les gens ne sont pas pressés, c'est normal. Donc le rythme d'un seul coup du monde connecté, ultra connecté se ralentit. Et en fait, le personnage aussi se met à ralentir comme ça. Il comprend que là où il va, ça va se passer comme ça. Et en fait, de se dire est-ce que ce n'est pas ça finalement le bonheur, de se dire là-bas, il n'y a rien. Le bonheur, il ne se le dit pas longtemps quand même. Oui, mais quand il voit ces gens, quelque part, il se dit voilà, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour se sentir peut-être bien et heureux. Ils n'ont pas besoin de tout ce qu'on a, nous. Parce que ça, oui, ils partent vivre, ça existe encore, c'est-à-dire partir vivre dans la forêt. C'est vrai que le mot liberté n'existe pas en inu, puisque cette communauté, ces autochtones s'appellent des inus. Oui, j'ai découvert ça. Oui, c'est ça, inu. Oui, le mot n'existe pas dans la langue. C'est une langue, pourquoi ? Parce que du temps où ils vivaient en semi-nomadisme, ils vivaient vraiment dans ces régions-là, il n'y avait pas de notion de la liberté, en fait, ils étaient libres, en fait. Il n'y avait pas de notion de cloisonnement puisque la nature était infinie là où ils étaient. Il n'y avait pas de limites, pas de frontières. Ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ce personnage qui arrive dans cette ambiance comme ça où tout est ralenti, mais en fait, on est bien et ça suffit, on n'a pas besoin d'autre chose. Oui, oui, mais c'est tout le drame de ce qu'ont vécu ces populations amérindiennes. juste par la petite histoire, c'est que ces villes minières existent parce qu'il y a un gigantesque gisement de fer au niveau du Labrador Québec, en fait, comme ça, tout trop haut. Et il y a une centaine d'années, on a découvert ce gisement et on a construit des villes en plein milieu des territoires qui appartenaient aux autochtones, sans vraiment leur demander leur avis ou en leur disant mais vous verrez, ça va être génial parce que vous allez pouvoir, on va vous construire des maisons, vous allez avoir chaud et puis vous pourrez travailler à la mine, on vous donnera des sous, avec les sous, vous pourrez acheter plein de choses sympathiques et donc c'est ce qui a créé les réserves dans ces villes, la réserve, la ville et un quartier où vivent les Inus et voilà, donc c'est, on les a sédentarisés en fait, on leur a fait perdre toute leur capacité à vivre d'eux-mêmes, à survivre et de génération à génération, c'est-à-dire les générations d'aujourd'hui, elles sont complètement dépendantes, elles ne parlent quasiment plus leur langue et les jeunes, parce que déjà elles se disent ça ne sert à rien et puis ils sont obligés de parler le français pour s'ils veulent travailler et donc voilà, ils sont incapables de survivre et il y a une espèce de, il y a une tristesse quand même de voir ça, de voir ce qu'on a fait c'est le grand drame on connaît plus les Indiens d'Amérique tout ce qu'on a vu dans les westerns mais ça existe aussi cette partie-là et même dans les années 70 il y a une très bonne série qui s'appelle Little Bird qui est passée sur Arte qu'on doit pouvoir encore voir en replay où dans les années 70 la police débarquait avec les services sociaux et on leur prenait leurs enfants aux familles les petits sans leur demander leur avis on leur disait vous les élevez mal on va les élever dans les meilleures conditions les prenez de force et les emmener dans les orphelinats et ça a réellement existé donc ça conduit aujourd'hui à des familles qui sont qui gardent ça au fond d'elles en fait ce qu'on leur a fait c'est un peu dans leur histoire un peu dans les gènes et donc forcément il y a des rivalités qu'on ne pourra jamais ôter parce qu'il y a cette histoire qui est derrière dans ce livre on a l'impression que c'est important pour vous de dénoncer cette forme de suprématie de l'homme blanc en tout cas d'un certain homme blanc qui est maltraitant aussi bien avec des autochtones qu'avec les femmes qu'avec les gens qui en général ont autour d'eux n'ont pas de pouvoir montrer que ça existe dans le monde d'aujourd'hui ça existe encore c'est pas de l'histoire ancienne ça se passe encore comme ça alors évidemment il y a des améliorations il y a beaucoup de gens qui défendent ça mais c'est un sujet qui m'a touché je parlais tout à l'heure pour trouver une idée il faut plusieurs éléments c'est un peu le hasard aussi qui m'a mené là-dessus parce que souvent quand on cherche une idée de livre je fais un peu au hasard et je tombe des fois sur des choses qui me parlent et il se trouve que ce sujet-là il m'a parlé parce qu'il correspondait à cette histoire que je voulais écrire au Québec et plus je creusais et plus je me disais plus je voyais des choses horribles ressurgir avec les cuirs géographiques avec tout un tas de drabes abominables qui a touché ces femmes et donc voilà je l'ai mis en c'est aussi je trouve la force du genre policier d'apporter cette connaissance-là au lecteur sous différents chaque auteur à sa propre écriture et ses propres motivations et ses propres sujets mais je trouve ça génial qu'on peut à travers une histoire qui est pleine de suspense et qu'on a envie de lire avant tout qu'il y ait un sujet de fond comme ça qui fait se poser des questions au lecteur moi je suis pas du tout moralisateur j'essaye pas non plus d'orienter rien en fait je mets vraiment j'expose ce qui existe en fait vous invitez à la réflexion oui parce qu'en fait c'est ce qui est aussi c'est pas le blanc et le noir c'est pas le manichain c'est à dire mais comme partout il y a des chez les Inus il y a des bons et des méchants aussi d'ailleurs on le voit dans le livre puisque la copine de Léonie se fait battre par son propre mari qui est nu donc je mets pas les mauvais blancs d'un côté et les gentils autochtones de l'autre c'est vraiment quelque chose qui est mélangé parce que c'est le monde d'aujourd'hui et qu'il faut pas tout il faut de la nuance en fait mais pour un peu là il faut il ne faut pas avoir peur de la violence de la brutalité est-ce que ça reste dans le cadre de votre écriture est-ce que d'une façon générale dans votre vie de tous les jours c'est pas de ça dont vous avez peur ou est-ce qu'il y a une forme de violence qui vous fait peur par ailleurs oui beaucoup mais oui alors c'est vrai qu'on passe moi ça fait 20 ans que je passe mes journées dans des sujets quand même assez sombres qui vont très loin parfois j'ai parlé par exemple dans Angor j'y pense là maintenant mais qui parle de tout ce qui est greffe ou le sujet de fond du livre c'est tout ce qui est don d'organes etc et évidemment je dérive dans le trafic d'organes donc souvent voilà ça part de sujets qui existent que tout le monde voit qui font partie de notre monde et puis de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière derrière ça qu'est-ce qui se passe en fait quand on creuse un peu alors évidemment ça dérive très très fort mais j'aime bien partir justement vers ces petits pourcentages comme je disais tout à l'heure pour les crimes où il y a des gens qui s'engouffrent là-dedans et qui en profitent pour commettre des atrocités et donc oui je passe mon temps avec ça en même temps j'ai quand même cette distance en fait un peu journalistique de dire j'arrive à mettre des distances entre ce que je suis en train de découvrir et la personne que je suis heureusement parce que bon voilà sinon on deviendrait fou rapidement mais il n'y a pas des moments où vous êtes en train d'écrire et ça vous fait peur de vous dire si si oui ben là par exemple parce qu'il faut se mettre dans la tête du personnage de Teddy qui apprend par téléphone enfin même pas qui apprend de sa collègue qui elle a reçu le coup de téléphone c'est elle qui doit lui annoncer que sa fille a été découverte assassinée dans une ville très lointaine et donc il faut se mettre dans la tête du personnage et de se dire moi si ça si ça va arriver à mon fils ou à mes enfants et donc oui là c'est des moments compliqués vraiment parce que des émotions peuvent ressortir et je me dis mais c'est horrible ça m'est arrivé de faire ce qu'on appelle un peu des transferts c'est à dire à un moment donné on est tellement on transpose ça tellement à nos propres familles ou à notre propre enfants que j'arrête je vais faire une pause je vais courir je fais autre chose mais oui oui ça arrive alors c'est assez rare mais quelque part je trouve que c'est nécessaire aussi pour créer des bons personnages qui sonnent bien en fait il y a toujours des scènes comme ça très compliquées à écrire surtout quand souvent dans les polars ça c'est en plus c'est souvent ce que vous disent les policiers finalement dans mon métier c'est pas les cadavres et tout qui est le plus difficile c'est d'aller annoncer aux gens qu'on a découvert par exemple le corps de leur fille ça c'est atroce personne ne veut y aller en fait franchement c'est chez les policiers ils se voient ils prennent les jeunes il faut que t'apprennes ça en fait dans le métier être policier c'est ça aussi pour vous c'est plus difficile d'écrire la scène où il faut l'annoncer oui ah oui ah oui 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 vraiment toutes les scènes c'est les scènes qui prennent le plus de temps vous pouvez rester des jours comme ça en vous disant mais qu'est-ce qu'ils vont se dire comment ils vont le dire et comment comment est une personne deux jours après qu'on lui annonce que sa femme a été découverte morte par exemple comment il est une semaine après comment il est un mois après voilà c'est ça qui prend du temps vous êtes déjà retrouvé sur une scène de crime pardon oui oui des crimes atroces alors entraînant j'ai déjà suivi des équipes de police en intervention j'ai déjà vu des vraies photos de scènes de crime qui sont comme ça c'est très curieux parce que il y a un truc très glaçant vraiment quand vous voyez des photos de scènes de crime dans des séries télé ou même des crimes il y a le truc de l'écran qui fait qu'on a beau voir sûrement derrière des vraies photos ça reste lointain en fait par contre quand vous les voyez réellement il y a un truc où vous vous dites mais en fait ça a vraiment eu lieu il y a quelqu'un qui a été retrouvé dans cet état là et ça c'est la réalité c'est la vraie réalité des criminels et souvent les gens nous disent vous écrivez des choses horribles c'est terrible ce que vous écrivez mais en fait c'est encore en deçà de la réalité parce qu'en tout cas depuis vous ne faites plus de cauchemars oui non ça va j'en fais plus mais vraiment la réalité est pire c'est à dire si on décrivait parfois ce que voient les policiers c'est horrible et souvent ils en rient enfin ils en rient c'est à dire qu'en fait moi j'ai des copains qui me racontent des anecdotes de trucs par exemple il y a police secours c'est les premiers souvent arrivés sur des trucs horribles où on les appelle on dit tiens excusez-moi mais il y a le voisin qui appelle il dit mais c'est bizarre ça commence à se sentir mauvais dans l'appartement c'est le voisin et puis en fait ils y vont et le type ça fait trois mois qu'il est mort et en fait personne ne se soucie et on découvre ça donc en fait ils voient des choses absolument terrifiantes et ils en rigolent parce qu'ils se disent mais comment on va le transporter tu prends les bras d'autres les jambes puis quand ils prennent en fait les trucs restent dans leurs mains chacun de leur côté et donc voilà je pense que ça c'est comme ça dans tous les métiers même de médecine légale et tout ils sont obligés à un moment donné toujours le respect évidemment ça reste prioritaire mais à un moment donné voilà parce que ça reste des êtres humains aussi et il faut évacuer aussi il faut aussi qu'eux puissent évacuer et voilà donc c'est des métiers oui compliqués quand même alors ce sera ma dernière question francilier sur quoi vous ne pouvez pas écrire c'est quoi le truc c'est pas possible parce que c'est trop dur ça fait trop mal c'est trop difficile sachant qu'on part quand même déjà assez loin avec vous puisque c'est bon on a buté la moitié de la famille donc oui non il faut difficilement faire pire mais quand même est-ce qu'il y a un truc où vous ne pouvez pas écrire je pense que je pourrais écrire surtout mais il y a des sujets par exemple les violences sur les enfants enfin tout ce qui est truc de pédophilie tout ça je ne pourrais pas parce que en fait c'est des sujets tellement lourds qu'en fait quand on lirait le livre il y aura une sorte de malaise qui est permanent qui serait là et il ne faut jamais oublier qu'un roman même polar ça reste une distraction enfin voilà il y a quand même ça c'est pour cette raison-là qu'on le lit on peut se faire très peur on peut réagir sur la société mais il y a quand même ce plaisir de lecture en fait qui fait qu'on a envie d'y retourner même s'il se passe des choses terrifiantes dans le livre ça reste voilà on se dit bon c'est de la fiction même si on sait que ça peut exister par contre ces sujets-là je trouve qu'ils sont il y aurait quelque chose de malsain qui se dégagerait dans la lecture et peut-être que ce plaisir il se perdrait j'avais beaucoup j'ai réussi à écrire un roman qui fonctionne je pense qui est celui de l'année dernière avec La Faille qui est sur le sujet de la mort et je me suis très très longtemps posé la question de me dire c'est un sujet que j'ai depuis très longtemps en tête et de me dire ouais mais est-ce que est-ce que je vais réussir à regarder la notion de plaisir chez le lecteur sur un sujet qui nous touche tous et forcément qui nous fait tous peur celui de la mort déjà un polar c'est bien lourd mais en plus je rajoute ce sujet au-dessus donc il fallait vraiment trouver le moyen de me dire bah ouais mais en fait je vais quand même garder ce plaisir même en parlant de ces sujets-là faire que le lecteur il a envie et puis que ça va l'intéresser finalement au-delà donc voilà je l'ai fait après voilà il y a des sujets que je sens pas comme celui que j'ai dit avant mais il y en a qui le font très bien je me souviens Dantec il a écrit je sais plus c'est les sirènes rouges ou l'autre les racines du mal où il parle de ça mais vous ce sera votre limite oui 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 mais aussi tout ce qui est un peu attentat et tout parce que c'est encore peut-être des choses trop présentes trop près qui font vraiment peur et en fait les livres doivent procurer une peur mais qui est une bonne peur en fait les attentats c'est une très mauvaise peur donc mélanger les deux ça peut créer quelque chose de merci beaucoup Frantilly merci c'est un plaisir applaudissements Applaudissements